Yo, yo, yo les potes, comment allez-vous ? Nouvelle vidéo magnifique, vous l'avez bien compris. 20€ McDonald's vs 20€ Quick, qu'est-ce que l'on peut avoir avec cette somme des deux côtés ? Une plutôt coquette somme pour du fast-food, clairement, surtout pour une personne, n'est-ce pas ? Oui, je me mets bien, je sors de la salle, j'ai très faim. Pas mangé depuis hier soir en plus, donc permettez-moi de prouver un petit peu, s'il vous plaît. Vous connaissez le concept, l'idée est de savoir dans quel resto on peut se mettre le mieux, et avec quelle commande on prend plus de plaisir, tout simplement. Évidemment, je ne vais pas me faire livrer, sinon les prix seront largement biaisés avec ce genre d'enseigne. Je vais donc prendre ma petite bagnole et faire un drive pour les deux, et puis on se retrouvera ensuite pour la dégustation, comme d'habitude. Voilà, vous êtes chauds ? Si c'est le cas, pensez aux pouces en l'air à commenter, je sais pas, dites-moi ce que vous voulez, en fait, tout simplement. Et abonnez-vous en activant la cloche si ce n'est toujours pas fait, presque 350k, c'est du délire ! J'ai envie de tout casser à chaque fois que j'y pense, du coup j'arrête d'y penser, et je vais chercher ma bouffe. C'est bon ? Bougez pas, je reviens tout de suite. C'est parti ! Les amis, je suis de retour, et regardez-moi ça, je crois que je suis plutôt bien équipé. Comme d'habitude pour ce concept, j'essaye de faire globalement les deux mêmes commandes, et figurez-vous, ça tombe plutôt bien, que j'en ai eu à 20 centimes près pour la même somme. Et oui, j'ai un peu dépassé le budget, pardonnez-moi s'il vous plaît. 21,65€ chez Quick, contre 21,40€ chez McDo. Allez, venez avec moi pour les présentations rapides. Voici la commande McDo, et voici la commande Quick. Pour le menu côté McDo, j'ai pris un menu golden très pratique pour le prix, avec Big Mac, grandes frites, nuggets, sauce creamy et la boisson. Pour 11,30€, ce qui nous amène au menu maxi à 9,40€, et les 4 nuggets à 1,90€. Chez Quick, j'ai pris un menu XL avec les rustiques. Oui, il n'y avait pas les potatoes chez McDo, et elles sont délicieuses, donc je me suis fait plaise. Avec un Giant simple et la boisson, 8,95€ pour ces 3 éléments. Ensuite, côté McDo, un CBO à 6,60€, contre un long chicken chez Quick à 6,30€. Légèrement moins cher de ce côté, mais peut-être un peu moins sophistiqué. Par contre, 3,50€ au niveau du cheese chez McDo, là où il passe à 2,50€ chez Quick. Ils ont un peu craqué de ce côté-là, on est d'accord. Et pour finir, 3,90€ pour 4 chicken dips. Quasiment 1€ l'unité, c'est abusé. Mais si je prenais les nuggets hors menu Golden chez McDo, c'était la même. Par contre, chez Quick, j'ai pu avoir une sauce Giant, et ça, quel dinguerie, je ne savais pas. En pot, comme ça, oui, vous ne rêvez pas ? Quel miracle ! Bref, je crois qu'on est plutôt pas mal à table. Les menus et les prix sont détaillés dans les deux enseignes, il ne reste plus qu'à se péter le bide. Et je vous propose de commencer en douceur avec le cheese de McDo, qui, on le rappelle, coûte 1€ plus cher que celui de chez Quick. Ketchup, moutarde, cheddar, steak et cornichons, avec un magnifique petit pain brioché que j'adore. Et viens voir la bonne appare à tous, les potes. Alors oui, il coûte cher. Mais qu'est-ce qu'il est bon, le cheese McDo ? Qu'est-ce qu'il est bon, honnêtement, simple et efficace, c'est tout ce qu'on demande d'un burger. Il est ridiculement petit, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi. Le mélange ketchup-moutarde à l'américaine, c'est parfait. La petite tranche de fromage et le steak, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est, mais ils savent pourquoi, malheureusement, le plaisir y est. Et on y retourne, voilà, c'est comme ça. Allez, deuxième petit croc. Bah oui, en fait, tout simplement. C'est trop. 3,50€ pour ça, c'est clairement du vol, on est d'accord. Honnêtement, c'est une dinguerie, je me souviens quand j'étais ado, donc il y a plus de 10 ans maintenant. Je sortais du cinéma, il y avait toujours un petit McDo à côté, on y allait, on prenait 10 cheese à 10€. Les gars, il était à 1€ le cheeseburger. C'était en mode le bon plan que personne prenait et tout. Aujourd'hui, on nous vend ça 3,50€, franchement, ça me dégoûte. Voilà, j'ai trop les nerfs, j'ai envie d'arrêter la vidéo, là. Pas du tout, je plaisante, évidemment. On est d'accord, de toute façon, tout est trop cher ici, même si on a des plateaux plutôt garnis. Allez, voici le cheese de chez Quick. Cette fois-ci, on a un petit fromage blanc, de couleur blanche, tu vois ce que je veux dire, c'est pas du fromage blanc. On a le même genre de petit pain brioché, un steak et puis pareil, ketchup, moutarde, cornichons. Viens voir là, mon ami, ne t'en fuis pas. Je sais pas ce que j'ai avec les burgers de Quick en ce moment, mais je trouve qu'il y a un truc en plus, ça m'étonne pas qu'ils soient en train de revenir en force. C'est peut-être que j'y mange moins souvent, mais honnêtement, c'est beaucoup plus original, je trouve. Et là, honnêtement, le cheese, mais quel bonheur, quoi. Ça me fait doucement rigoler, carrément. Ça me donne envie de me battre, là. Regardez-moi ça, simple, efficace. J'enlève même pas le cornichon, même lui, il est bon. Même lui, il me fait des petites caresses, comme ça. Honnêtement, au niveau du pain, c'est meilleur chez McDo, mais pour l'originalité, le côté légèrement différent. Et surtout, le prix qui se différencie d'un euro pour un si petit produit. Le premier point ira pour ce produit, c'est Quick, mesdames et messieurs. Beaucoup plus de plaisir là-dessus, pour le coup. Allez, on va passer aux frites avant qu'elles soient froides. Chez McDo, on les connaît bien, et personnellement, j'en suis très friand. J'aurais bien aimé prendre les potatoes, encore une fois, pour les comparer aux rustiques, qui sont délicieuses, honnêtement, et peut-être un peu différentes de ça. Mais il n'y en avait pas, je te l'ai déjà dit. On y va. C'est ça, leur problème. McDo, pour le coup, en fait, c'est valeur sûre, leurs frites, elles ont toujours le même goût. Tu peux aller à McDo à l'autre bout du monde, ça sera la même chose. Elles ont vraiment un goût unique, même si, pareil, elles ne sont pas exceptionnelles quand on te les sert froides, etc. Ce qui arrive la plupart du temps, malheureusement. Mais elles sont addictives et facilement reconnaissables, en fait. Et c'est ça qui fait leur force. Et c'est McDo qui l'a emporté. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment une masterclass. Ça reste évidemment moins bien que des frites qu'on pourrait faire soi-même, ou des frites double cuisson. C'est des frites McDo, quoi, on n'en attend pas plus. Et pour la peine, deux petites dernières. On passe aux rustiques de chez Quick, avec lesquels, contrairement à McDo, on m'a mis deux sauces, fromagère, tomate, basilic et mayonnaise, qui sont délicieuses. Mais on teste sa nature pour commencer. Honnêtement, chez Quick, prenez pas leurs frites, prenez ça directement. Là, je vous le dis direct, niveau plaisir, ça n'a rien à voir avec les frites McDo. Elles sont tiédasses, évidemment, et comme elles sont fines, elles conservent très mal la chaleur et deviennent cartonneuses, comme ça. Ça, ça reste constillant à l'extérieur, fondant à l'intérieur, et surtout très bien assaisonné, c'est délicieux. C'est peut-être pas autant signature que les frites McDo, mais pour moi, c'est meilleur, tout simplement. Ça a le goût de pommes de terre, c'est bien assaisonné, voilà, des frites. Pour moi, c'est plus censé ressembler à ça. Même si du coup, c'est des potatoes. Bon, c'est bon, t'as compris, quoi. Allez, une petite dernière, on se coupe pas l'appétit. Encore une, finalement. Hum, 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 hum. Non, je ne peux pas donner le point à McDo, même si ça aurait été mieux de comparer deux produits qui se ressemblent. Pour moi, le plaisir est plus important chez Quick. Encore une fois, le point ira chez Quick. Deux, zéro pour le moment, tout simplement, même s'il y a des chances que la balance se remette à basculer d'ici peu, puisque, les amis, il est temps de passer aux nuggets. Et là, j'ai bien peur que cette McDo soit indétrônable, mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée, n'est-ce pas ? Ça serait dommage. D'autant plus que je l'accompagnerai d'une sauce creamy de luxe, pour moi, absolument indétrônable et magnifique, avec la sauce chinoise et la moutarde. Moutarde beaucoup trop sous-cotée, d'ailleurs. On commence nature avec un petit croc. Mais non ! Arrêtez vos nuggets, je vous en supplie. En vrai, pour moi, genre, je vais être honnête avec vous, c'est le meilleur produit McDo. Genre, tout simplement. C'est le produit dont je peux pas me passer dans une commande. Et surtout, pareil, qui est tellement signature et tellement un classique. Comment se tromper en commandant des nuggets, c'est impossible. Et c'est ça qui est bien. Tu sais à quoi t'attendre ? Regardez-moi ça, là. Une magnifique robe de sauce creamy de luxe. Attention, voyons voir. En fait, ça m'énerve. C'est problématique, non ? Indétrônable. Pour moi, c'est, voilà. Les nuggets McDo. Dans aucun autre fast-food, c'est meilleur. Je suis désolé. J'ai comme l'impression que c'est pas Koud qui va détrôner ça, pour le coup. Avec ces bons vieux chicken dips sur lesquels on enchaîne tout de suite. Même si, pareil, pour moi, c'est plein de nostalgie, ce petit truc. C'est bon, mais c'est tellement plus basique. C'est tellement plus sommaire, genre. On dirait un peu des nuggets perdodus, quoi, finalement. Est-ce que la sauce giant va changer la donne ? Honnêtement, j'ai comme l'impression qu'il y a de fortes chances. Je sais pas pourquoi. Regardez comme elle est belle. Et viens voir là. Hop là. Oh là 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 là. Bon, là, je pense que ça va être n'importe quoi. J'aime trop manger des trucs comme ça. Pourquoi ? Comment ça se fait ? Regarde-moi cette frite de merde. Bah, je la trouve bonne. Elle est froide, elle est cartonneuse, mais j'aime bien. Ils mettent quoi comme poison là-dedans pour me faire aimer ça ? J'en sais rien, mais c'est de la bonne. C'est très puissant. Bon, malgré la sauce giant qui est totalement exceptionnelle et qui a remonté le niveau d'un coup, les nuggets McDo, pour moi, sont indétrônables. Je l'ai dit 3-4 fois, donc t'as compris, je pense. Ils ont compris, je te dis, arrête. Donc, sur ce produit, le point va à McDo de loin, honnêtement. D'autant plus qu'encore une fois, je les ai eus à 1,90€ dans le menu golden. Et ça, c'est très très cool. Dommage que la concurrence ne fasse pas spécialement ce genre de trucs, faut le dire. D'un côté, chez McDo, c'est tellement cher. Encore heureux qu'ils nous fassent des trucs comme ça. Les votes, je crois qu'il est l'heure de passer au classique. Le Big Mac versus le Giant, qui déjà, au premier abord, ne font pas la même taille. On va pas se mentir, le Big Mac est beaucoup plus gros. Il y a plus à manger dessus, je pense qu'on est tous d'accord. Mais tout peut se jouer au niveau du goût, on le rappelle, c'est le plus important. Regardez-moi ça comme ça fait envie. Viens voir papa, mon pote. Moi, les amis, j'ai un problème avec le Big Mac. Mon problème, c'est que c'est trop un classique, ce burger. La sauce est absolument légendaire. C'est moelleux, il y a du croquant avec la salade et les oignons. Il y a les petits cornichons, la tranche de fromage, le fameux pain au-dessus et puis celui au milieu. Et puis les steaks, bon, finalement, qui sont plus camouflés qu'autre chose. C'est pas nouveau dans ce genre d'enseigne, on le sait bien. Mais alors, je sais pas, c'est un tout, je crois. C'est un tout et pourtant, la sauce prend le dessus. Mais la texture, le côté chaleureux et puis le côté légèrement cornichon. Bref, obligé d'y retourner, regardez-moi ça, s'il vous plaît. Je m'en laisserai jamais, je crois, en fait. C'est délicieux, c'est Big Mac, on connaît tous, c'est pas très original. Mais c'est là, quoi. C'est là, ça bouge pas. On sait à quoi s'attendre, tu le manges à l'autre bout du monde, c'est la même chose, encore une fois. Et puis ouais, c'est mythique, quoi. C'est presque la culture, finalement. Merci pour cet instant, il est l'heure d'enchaîner avec ta petite concurrence. Petite concurrence, mais qui a de la gueule quand même, soyons francs. Pareil, une tranche de fromage, de steak, de la salade, du pain et puis surtout une sauce iconique, on peut pas dire le contraire. Généralement, blindés, d'ailleurs, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ça me fait très envie. Ça va être dur de les départager. Oh, le bourbier dans lequel je me suis mis, là. Comment comparer le Giant au Big Mac ? Putain, c'est un délire. La sauce, elle est bonne. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Je pense qu'en vrai, elle est presque meilleure, objectivement, que celle du Big Mac. Après, ça dépend aussi des goûts, forcément. Et puis là, c'est le tsunami, quoi. Vraiment, ils en mettent beaucoup plus. Oh là 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 là. J'étais en train de dire qu'il y en avait plein, mais j'en ai quasiment pas eu dans cette bouchée. Pour un burger quick, en vrai, il est assez léger en sauce, celui-là. J'ai l'impression qu'ils ont l'habitude d'en mettre des tonnes. Alors là, pour le coup, un peu dessus, peut-être. Mais il faut rester objectif, lequel des deux est le meilleur ? Le Big Mac est en haut, le Giant est en bas. Honnêtement, désolé pour ceux que je vais décevoir. Mais je suis obligé, genre vraiment obligé de donner le point au Big Mac. Pour son goût iconique, tout simplement. Et aussi pour le fait qu'il reste, mine de rien, l'un des gros burgers, entre guillemets, les moins chers de la gamme. En fait, tu peux être sûr que tu ne seras jamais déçu avec ce sandwich. Rien que pour la sauce, c'est parce qu'il est unique en son genre avec la tranche de pain au milieu et tout. C'est une masterclass internationale. Le Giant est vraiment, vraiment bon. Mais déjà, dans cette version, il est beaucoup plus petit et c'est celle qui se rapproche le plus de celui-ci en termes de prix. Donc, je n'allais pas prendre le Giant Max ou un autre. Et puis voilà, quoi, ça reste quand même un peu moins technique que cette légende. On enchaîne avec le CBO chez McDo. Et là, pareil, j'ai pris celui-là parce que finalement, en termes de prix, c'est celui qui se rapproche le plus du Long Chicken de chez Quick. On pourrait croire que c'est le McChicken, par exemple, mais il ne coûte que 4,90€, attention, ce qui est hors de prix. Alors que celui-là coûte environ 6,50€ et celui-là aussi. Du coup, pareil, sur le papier, mine de rien, le CBO est beaucoup plus impressionnant. Rien que pour le bacon sur le pain, les oignons, la sauce, la salade, le poulet. Bref, j'en ai marre de parler. Il envoie le CBO, il est vraiment bon. Regardez-moi tout ce qu'il y a à l'intérieur, là. Il est très chargé, il est très garni et il est bon, il a vraiment un très bon goût. Pareil, c'est unique en son genre. Ce n'est pas spécialement un classique, même si ça fait longtemps qu'il est sur la carte. À mon avis, il est moins ancien que le Long Chicken. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette impression-là. Pour moi, le CBO, il est arrivé il y a genre peut-être 15 ans, quoi. Même moins, 10, peut-être. Alors que le Long Chicken, il a toujours été sur la carte. Avant, c'était le McChicken chez McDo. Maintenant, c'est la version un peu évoluée et honnêtement, ce n'est pas pour me décevoir. C'est délicieux. C'est frais et gourmand à la fois. On sent bien le poulet avec la petite sauce signature et les oignons, pareil. Les petites graines de bacon par-dessus apportent franchement pas grand-chose et il y en avait beaucoup plus avant. Mais c'est un bon sandwich au poulet, à mon sens, le meilleur de chez McDo. Peut-être pas spécialement transcendant, mais il fait plaisir par où il passe. Par contre, le Long Chicken, attention, a du niveau. Je le dis souvent, mais c'est l'un de mes préférés. Regardez-moi ça déjà, c'est blindé de sauce, c'est pareil. On a de la salade, du fromage et du poulet. Et basta, c'est tout. Avec ce fameux pain magnifique et délicieux. Tchin tchin. Hum, quel bonheur honnêtement, c'est trop trop bon. En fait, il y a un truc avec le Long Chicken, c'est que déjà, comme il est blindé de sauce et qu'elle est délicieuse, on se régale forcément. Et aussi un truc, c'est que le poulet de chez Quick, je ne sais pas pourquoi, il me fait trigger, je l'aime trop. Et alors, dans ce sandwich spécifiquement, on sent beaucoup le poivre. Et je ne suis pas spécialement fan de poivre, mais dans cette recette, qu'est-ce que c'est bon ! Vraiment, qu'est-ce que c'est bon ! Et pour moi, ça, c'est un peu un classique encore une fois de chez Quick, c'est vraiment un truc signature, qui a vraiment une personnalité propre à lui, même s'il est très simple. Des fois, c'est ce qui est le plus efficace. Reviens là, je ne te lâcherai pas comme ça. Regardez-moi ça, il dégueule là-haut, là. La vache ! T'es pas loupé, là, hein ? Petite frite pour fêter ça. Là, vous voyez, j'ai un feeling, là, j'ai du plaisir, là. Oui, j'ai du plaisir, et à mes yeux, quand on mange ce genre de bouffe, finalement, c'est ce qu'on recherche. De la satisfaction, et si je me pose la question même si t'es un petit peu plus petit et que tu coûtes le même prix que le CBO, mon pote, bah, je te préfère largement, tu le sais très bien. Le point va donc à Quick pour ce burger, vous l'aurez bien compris, je pense, même pendant la dégustation. Quel bonheur, le long chicken, honnêtement. Bravo ! Oui, j'ai dit bravo à un burger, et alors ? Conclusion, il me reste beaucoup à bouffer, mais rien ne sert à gaspiller. J'ai voulu taper seulement 2 crocs par produit histoire de pas me couper l'appétit et d'être objectif tout du long. Et je pense, en toute modestie, que c'est ce que j'ai réussi à faire. 3 points pour Quick contre 2 pour McDo sur ce 20 euros versus. Nous avons donc le champion ici présent. Bravo à Quick. Honnêtement, j'ai kiffé. Est-ce que c'est parce que j'ai moins l'habitude d'aller chez Quick que chez McDo ? Fort probable. En tout cas, pour moi, malgré le classique Big Mac et les indétronables Nuggets, qui vraiment me mettent dans ma bulle et dans un monde à part, ouais, je trouve ça un peu plus fun, un peu plus original, et je me suis plus éclaté. C'est comme ça. McDo doit sortir des nouveautés et se renouveler. On les kiffe, vos classiques, mais s'il vous plaît, et sortez un peu des sentiers battus là. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie comme d'habitude. Et si vous avez encore un petit creux, vous pouvez continuer avec cette vidéo juste là, qui était très très cool également. Voilà, voilà. Cliquez. Je vous laisse. Bonne soirée, bonne journée. Au revoir.